Les boutons master ou commandes SHIFT-E et SHIFT-S sont des commandes qui vont vous permettre d'activer simultanément plusieurs fonctions sur votre machine. Pour trouver ces commandes sur l'écran IntelliView, il vous suffit d'aller dans le menu contrôle machine, puis dans l'onglet poignée. Si j'appuie sur le bouton SHIFT, je retrouve ici le bouton SHIFT-E, bouton marche générale et SHIFT-S, le bouton tournière. La commande SHIFT-E sera utilisée lorsque vous rentrerez dans votre parcelle et va vous permettre d'activer simultanément le secouage, le nettoyage et le CDHA. Lorsque vous arriverez au bout de votre rang, vous pourrez alors appuyer sur SHIFT-S pour couper votre secouage, couper le CDHA et pour que votre machine passe à la hauteur tournière. Faites alors votre demi-tour dans votre tournière et quand vous réattaquez un nouveau rang, réappuyez sur SHIFT et S pour réactiver le secouage et réactiver votre CDHA. Enfin, lorsque vous quitterez votre parcelle à la fin de votre travail, réappuyez sur SHIFT et E pour couper simultanément le secouage, le nettoyage et le CDHA. Pour enregistrer une hauteur de votre machine en travail, placez la machine à la hauteur désirée, donc par exemple ici je vais rester à 25%, et appuyez pendant trois secondes sur le bouton arrière gauche de votre poignet. Une fois que cela est fait, un A apparaît sur votre écran au niveau du logo de la machine pour vous dire que le CDHA est activé et que votre hauteur en mode travail est enregistrée. Ensuite, pour paramétrer la hauteur en mode tournière, allez dans le menu configuration puis dans l'onglet paramètres. C'est le premier paramètre en haut, hauteur tournière, ici réglé à 60%. Si vous voulez le modifier, n'hésitez pas à le faire. Une fois que le paramètre est réglé, appuyez sur OK. On peut maintenant tester ces deux boutons. Par exemple, je modifie la hauteur ici de ma machine, je suis à 33%. Je rentre dans la parcelle, je vais donc appuyer sur SHIFT et E pour activer le secouage, le nettoyage et le CDHA. Ma machine redescend bien à 25% de hauteur environ, 24 ici, et mon secouage et mon nettoyage sont bien activés. J'arrive au bout de mon rang, j'appuie donc sur SHIFT et S, le secouage est coupé et la machine repasse à la hauteur tournière, donc ici 60%. Je fais mon demi-tour en tournière. Lorsque je réattaque un nouveau rang, je réappuie sur SHIFT et S pour réactiver mon secouage, réactiver le CDHA et ma machine repasse automatiquement à 24% de hauteur. Une fois que j'ai fini mon travail dans ma parcelle, il me suffit donc de réappuyer cette fois sur SHIFT et E pour couper simultanément le secouage, le nettoyage et le CDHA. Maintenant que vous savez comment utiliser les boutons master SHIFT et SHIFT je vous invite à les appliquer dans votre parcelle.